1er janvier, j'avais promis du lourd et je savais que j'allais y arriver J'ai ramassé des pieds, maintenant je vais ramasser des tas de billets La faiblesse et la peur comme mon amour, je vais les effacer Remplacer tout cela par l'amour du pouvoir et des billets Et des billets comme mes victoires, les aligner mais pas donner Où qu'est mon dé, car tout ce qui est bon ne dure jamais Organiser tous mes assauts, ne jamais croire à ce qui est faux Les actes comptent et non les mots, une grosse pensée à ces accros On va Flash, on va Marlé, Marlé, Marlé Flash Marlé, bonjour et bienvenue sur la BBC C'est le moment, c'est ton moment aujourd'hui, comment ça va ? Je vais bien et toi ? Je vais très bien, alors on vient d'écouter cette chanson Qu'est-ce que tu racontes dans la chanson ? Je parlais au fait de mes projets pour 2016, l'année qui est passée Qui était en quelque sorte un agenda J'avais écrit un agenda à travers ce son Où je parlais de mes projets Et que peu importe ce qui se passera, je resterai Flash Marlé pour les fans Alors Flash Marlé, on va parler, moi je commence d'abord par ton nom Flash Marlé, Marlé qui a forcément rappel Bob Marlé Est-ce qu'il y a un rapport ? Bien sûr, il y a un rapport Alors raconte-nous, explique-nous Flash Marlé, premièrement Flash Parce que je veux que comme un Flash, mais sans touche le public Et les marquent Marlé pour cet amour que j'ai envers le monde rasta Surtout pour leur positivisme Qui est pour moi en quelque sorte une religion Une manière de penser Alors on pourrait se dire pourquoi ne pas avoir pris la voix du reggae plutôt que le rap ? Le reggae, premièrement, c'est quelque chose qu'on vit C'est une manière de penser Et je peux dire que cette manière de penser, je le traduis à travers mes sons Mais pour un rappel, mon premier son dans le game togolais, c'est un reggae Mon premier son officiel est en reggae Alors on va commencer un peu par le début Qu'est-ce que tu as tiré vers le rap ? Pourquoi ? À la base, j'écrivais des poèmes Je dessinais aussi Mais après j'ai vu que le rap était un canal adéquat pour faire passer le message aux jeunes C'est aussi une autre façon J'aimais bien écrire au fait Donc je trouvais que c'est une autre façon de parler aux jeunes De dire ce que je pensais, et voilà Alors, parlons justement de rap Et surtout de rap féminin On n'en entend pas parler beaucoup Surtout le rap féminin au Togo Alors comment c'est pour toi Cette prise de décision De faire le rap en tant que femme, en tant que fille ? Si les gens ne le font pas Alors moi je vais le faire Donc c'est ce que je me dis Je veux être un modèle au fait Pour premièrement la génération togolaise Et peut-être pour la génération mondiale Donc C'était C'était en quelque sorte Comme être une ambassadrice Pour le pays Alors que quand tu as décidé de commencer Comment les amis, le secte familial a réagi à tout ça ? Quand même c'était pas facile Mais il suffit juste de faire ses preuves Alors quand tu dis que c'est pas facile, ça veut dire quoi ? Premièrement, tu es une femme Mais quand tu râpes, peut-être que tu es mal vu par Premièrement la famille, l'entourage, les amis Qui ne pensent pas que tu peux supporter Le fait de rester dans un cercle qui est plus masculin Donc voilà C'était par ça, je disais que c'était pas facile Alors comment tu as su convaincre tout ce monde-là ? Le travail Il faut travailler Il faut rester original Montrer ce qu'on a de particulier Mais il faut surtout travailler Croire en soi Et les parents ? Il faut travailler, faire ses preuves Et leur montrer que tu peux le faire Entre leur décision d'être un peu sceptique au début Et finalement, si je te comprends bien Ils ont accepté que tu fasses le rap Comment s'est fait ce changement même d'avis vis-à-vis de ? Premièrement, je pense qu'il faut savoir faire la part des choses Il y a les études à côté Il y a aussi la musique à côté Donc il faut savoir faire la part des choses Montrer qu'on peut réussir aussi bien les études que la musique Et bon, je crois que le tour est joué Alors, parlons d'études Tu fais le droit Comment tu fais les deux ensemble ? J'essaie de m'organiser au fait Et je pense que les études et la musique se complètent Parce que je fais le droit Et le droit Dans le droit, on est la voix des sans-voix On est la voix du peuple Donc à travers ma musique J'essaie de joindre ce que j'apprends aussi à travers ma musique Et essayer d'être une ambassadrice Pour premièrement la musique et pour le peuple aussi Alors, le droit, pour faire quoi après ? Parce qu'il y a plusieurs possibilités quand on fait le droit C'est pour faire quoi dans le futur ? C'est pour devenir ambassadrice du Togo Inch'Allah De ? Ambassadrice de ? Du Togo De quoi ? Diplomate ? Oui, diplomate Vous l'êtes devenue diplomate Ok Alors forcément diplomate Mais est-ce que vous voyez en même temps l'avenir du rap ? Parce qu'on ne peut pas faire les deux ensemble Il faut prendre une décision après Ou pour le moment, tu profites tout simplement des deux ? Je pense que le temps, le temps, on jugera mieux Mais tout en étant ambassadrice Je pourrais, pardon Je ne sais pas comment expliquer Mais je pourrais aider l'autre génération Être un modèle Du moins que je suis un modèle J'arrive peut-être à être un modèle pour la génération Ce serait peut-être un rêve accompli Ce ne serait plus un souci C'est le moment sur BBC Afrique Aujourd'hui, on consacre cette interview à cette cousine togolaise Flash Marley Alors Flash de tes chansons qui sont sorties dernièrement Il y a une qui a été produite par Blas Dubenet Blas que je salue au passage dans cette émission Mon secret Quel est ton secret ? Mon secret, je l'ai dit à travers le son Qui peut-être, quand tu vas l'écouter Alors, il faut en parler plutôt à nos auditeurs C'est vrai qu'ils l'ont ou ils vont l'écouter Mais il faut leur en parler, il faut leur expliquer Dans mon secret, je parle au fait de De tout ce qui, de ma vie au fait C'est une rétrospection si je peux le dire Je parlais au fait de Ceux que j'ai connus dans ma vie Ceux qui m'ont laissé, les pertes que j'ai eues, les deuils Et tout ça, les promesses intérieures encore que je me suis faites Et bon voilà, dans mon secret On découvre au fait Flash Marley Alors aujourd'hui, c'est vrai que tu nous as expliqué Certaines de tes chansons Mais de façon générale, quels sont les grands thèmes Que tu chantes de façon générale ? Dans mes sons, je parle Plus de moi Premièrement, je parle plus de moi De la société, de l'environnement Et bon voilà Je parle plus des actualités Qu'on a aujourd'hui Alors comme quoi par exemple, quand tu dis Je parle de la société Quoi exactement dans la société, de l'environnement ? Quoi exactement ? Pour la société, je parle au fait des Des trahisons, des coups bas de tout ce qui se passe De comment les gens regardent Ceux qui par exemple prennent un autre chemin Pour l'environnement aussi, je parle de la nature Alors comment c'est d'être femme et rappeuse au Togo ? Raconte ton histoire, les anecdotes dont vécu dans le milieu Pour moi, la faiblesse est mentale Mais la force y est aussi Donc le début n'a pas été vraiment facile Mais quand même, j'ai vu que ça valait le coup De le faire Je me sens plutôt bien Dans ce domaine J'ai trouvé que seul le travail payait C'est ce que je me suis toujours dit Et quand je pense à mes débuts jusqu'alors Je trouve au fait que tu es grand Et seul le travail paie Alors quand tu dis Le début n'a pas été facile Tu fais allusion à quoi ? Tu fais allusion au problème Que j'ai rencontré Au regard des gens Au regard de ma famille Le fait que je n'avais pas au début Le niveau qu'il fallait Mais que j'ai eu à travailler Avant de recouvrir un autre niveau Donc voilà Ce qui n'est pas encore ce que je veux Mais bon J'espère travailler plus Pour en découvrir d'autres Alors Où est-ce que tu te vois dans le rap Dans les prochaines années ? Je me vois comme être un modèle Pour le rap Féminin Surtout africain Je me vois comme être Un modèle premièrement Pour les femmes africaines Il faut qu'elles sachent Qu'elles peuvent le faire Donc voilà C'est ce que je pense Alors justement Quand tu parles de vouloir être un modèle Pour les femmes Dans ta musique Qu'est-ce que tu fais concrètement Pour Qui ressort La femme Le combat pour la femme Le combat pour les filles Premièrement Le fait déjà de voir Qu'une femme Peut râper Le fait déjà Que quand je passe Dans la rue Ou à l'école Mes amis Des filles Des soeurs Kiffent au fait Ce que je fais C'est déjà Une force Que je transmets A elle Pour pouvoir le faire C'est déjà Une mentalité Que je transmets Alors parlons De tes projets Tu travailles sur quoi Actuellement On travaille sur Trois vidéos Actuellement Deux pardon Qui doivent sortir Et il y a Un son du côté Du Bénin Avec Mastagazi Qui doit Très bientôt Sortir aussi Il y a mon secret aussi Qui est En boucle Sur les radios Mais qui doit aussi Sortir très bientôt Avec la vidéo Et apparemment Il y a un projet aussi Du côté du Ghana Oui Avec Mastagazi Qui sort très très bientôt Je m'arrlais Merci beaucoup Merci D'être repassé Dans ce moment Sur BBC Afrique Le plaisir est partagé Alors On te donne rendez-vous Pour la prochaine fois Tu nous reviens Et du courage surtout Merci Tu as notre soutien A bientôt Merci Les poches remplies Je manque de place On espère bien laisser des traces Même si on passe tard sur trace J'ai quelques souvenirs Des gestes qui s'envolent Des gens qui s'en vont Je me demande où ils vont Je suis calé dans ce tic Parfois quand je passe Je laisse plusieurs fonds Et je remplis bien mon fonds Et ton départ Il le fallait Plein de coups Bah mais là T'es en l'air J'ai dit que je mourrais Là t'es dans le vert Les poches remplies De billets verts C'est temps où essayer De nous nuire